Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce e-learning. Moi je suis Delphine Douillet, je suis médecin responsable du Centre d'enseignement des soins d'urgence et puis médecin au SAMU et aux urgences du CHU. Alors l'objectif c'est de vous donner des clés pour pouvoir utiliser cet outil de visioregulation et puis la trousse d'urgence. Et puis parallèlement à ça, ce qui est important c'est qu'au Centre d'enseignement des soins d'urgence vous fassiez votre AFGSU, donc l'attestation de gestes et soins d'urgence pour vous donner les clés, pour pouvoir passer un bilan de qualité, bien évaluer les patients qui sont en état d'urgence devant vous et puis réaliser les premiers gestes en partenariat avec le SAMU. Donc dans un premier temps, on va vous faire un premier e-learning sur la visioregulation, comment utiliser l'outil, et puis un deuxième e-learning qui sera consacré à tout ce qui est trousse d'urgence. Donc je vais vous laisser avec le Dr Chotard qui va vous expliquer la visioregulation. Bonjour à tous, donc l'enseignement actuel va avoir pour objectif d'opinimiser les appels au SAMU Centre 15 lors des appels pour des patients qui prenaient en charge dans les EHPAD. Donc l'important quand vous allez appeler le 15, ça va être d'être aux côtés du patient de façon à pouvoir répondre le plus précisément possible aux questions du médecin et du hâteur. L'important est d'avoir la cause de l'appel clairement définie dès que vous appelez le 15. Donc est-ce que le patient est en arrêt cardio-respiratoire ? Est-ce que vous vous appelez parce qu'il est douloureux, qu'il a une difficulté respiratoire ? Ou par exemple une douleur dans la poitrine ? Dans le cas d'un arrêt cardiaque, donc d'un arrêt cardio-respiratoire récent, la première chose va être d'appeler un de vos collègues de façon à débuter le plus précocement les compressions thoraciques et à poser le défibrillateur le plus rapidement possible. Pendant l'attente à l'appel du 15, on va vous demander d'essayer de récupérer les informations les plus importantes, notamment le statut réanimatoire et l'autonomie du patient, de façon à discuter la poursuite ou l'arrêt de la réanimation avec le médecin régulateur. Dans le cas où ce n'est pas un arrêt cardiaque, c'est pour un autre motif que vous appelez le 15, on vous demandera de faire un peu l'état des lieux du patient avant d'appeler le 15. Donc c'est-à-dire prendre des constantes, une tension, une fréquence cardiaque, une saturation, si possible une température et une fréquence respiratoire, d'évaluer rapidement la conscience, la respiration et la coloration du patient, ainsi que de récupérer les antécédents principaux du patient, les traitements les plus importants et tout ce qui a en rapport avec l'autonomie et les directives anticipées du patient, de façon à optimiser sa prise en charge lors de l'appel. Maintenant, d'un point de vue pratique, la visorégulation, lorsqu'elle est proposée par le médecin régulateur, va nécessiter un certain matériel, c'est-à-dire un smartphone avec une caméra opérationnelle. Ça peut être soit le téléphone de la structure, soit votre propre téléphone. On aura besoin d'une connexion Internet qui va être globalement stable pour avoir la meilleure qualité possible de visorégulation, si possible de la 4G ou de la 5G, avec un numéro de téléphone qui est connu par vous-même, de façon à ce qu'on vous envoie le lien de visorégulation. Lorsque le médecin va décider de la visorégulation, on va vous demander de donner le numéro de téléphone du smartphone que vous avez en votre position, de façon à vous envoyer un SMS comme si joint. Vous allez ensuite cliquer sur le lien qui est dans ce SMS, de façon à ouvrir un navigateur et la visorégulation. Il y aura ensuite deux autorisations à donner pour donner accès à la caméra et au microphone. Il faudra bien valider les deux messages. Ensuite, avec le médecin régulateur, vous allez pouvoir vérifier le fonctionnement de la caméra, vérifier que l'image est correcte. L'important, la clé d'une bonne visorégulation, c'est que l'image reste stable. On vous demandera d'éviter de faire des grands mouvements quand on voit la scène. On vous demandera aussi de laisser la main au médecin régulateur pour la gestion de la caméra. On peut gérer la caméra avant ou arrière. Vous ne touchez pas aux boutons qui sont sur l'écran de façon à ne pas court-circuiter les manipulations du médecin régulateur. Ce sera aussi le médecin régulateur qui mettra fin à la visioconférence. On vous demande de ne pas raccrocher par vous-même. Merci de votre attention. On va maintenant faire le point sur l'intégralité de la trousse d'urgence. Merci.